David dit que Dieu l'a retiré de la force de destruction. David nous dit au verset 2, J'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris et Dieu ne s'est pas limité à ça. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, Dieu fera aussi dans ta vie. Si tu mets en lui ton espérance, si tu t'abandonnes à lui, Amen, Amen. David dit, en plus d'avoir écouté ses cris, de s'être incliné vers lui, Dieu l'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue. Tu es dans quelle force, toi qui m'écoutes? Dans la force du chômage? Dans la force de la pauvreté, des difficultés financières, de la mort? Tu te trouves dans quelle force? Dans la force de la sorcellerie? Dans la force de la souffrance? Dans la force de la maladie? Dans la force des échecs? Dans la force du célibat? Tu te trouves dans quelle force? Tu me diras, hé, ma soeur, moi, je me trouve dans plusieurs forces. Tu sais, tu vois, moi, là, tu me trouves dans plusieurs forces. Quel que soit le nombre de forces dans lesquelles tu te trouves, notre Dieu tout-puissant, l'éternel, est capable de te retirer de ses forces. Si tu mets en lui ton espérance, crois cette nuit et tu verras ce que Dieu fera pour toi.